Ça c'est le niveau des grands médias notamment, et de ceux qui les dirigent, c'est de faire en sorte que lorsqu'il se passe une prise d'étage ou une catastrophe, on ne se prie pas subitement vers l'État, en disant sourire, parce que finalement, on est par-dessus à l'enjeu de dire « Démoniez-vous, n'est-ce pas une critique ? » Et de ce point de vue, les médias anglo-saxons sont en avance sur nous, puisque la plupart de ces médias ont leur propre procédure de négociations, de discussions avec des employeurs avisseurs, et parfois même des procédures, j'allais dire, d'exhiltration presque militaire, en risque que je le dis avant. Je ne dis pas qu'il faut aller vers ça, parce que c'est très dangereux, mais c'est vrai qu'il nous faut quand même, malgré tout, penser davantage, là je ne parle pas, ce n'est pas qu'il faut penser, c'est moi qui dois penser à ma question ou d'autres, davantage à l'environnement, contexte à la sécurité des équipes. Et ce, alors même que la culture du journaliste français, du reporter français, totalement antinomique, avec plus de procédure, toute garantie et tout comptablement. C'est comme ça, c'est aussi le plaisir de travailler avec des reporteurs français, donc vous avez toujours quelque part, lorsque vous avez en général des amis journalistes, vous êtes toujours un ressortissant, un journaliste en particulier, que ce soit un photographe, un camera, un reporter, en général, ce sont les amis qui quittent en droit, parce qu'il y a une sorte de culture du témoignage, qui est propre à la culture du journaliste français, qu'il faut préserver. Nous, si on est sortis, malgré toute cette polémique, c'est parce que le job a été fait. Nicolas Sarkozy a fait parler contre nous, c'est vrai, et paradoxalement, il a tout de suite fait faire le job, c'est ce que je raconte aussi dans le livre. C'est tous les paradoxes de Nicolas Sarkozy, bon, c'est paradoxal pour plein d'autres choses, d'ailleurs, mais en tout cas, sur notre cas très précis, il avait été triplement paradoxal. Il a imposé le silence à nos familles, à nos proches, aux médias, etc., au tout début. Il a fait lui-même violer le silence par Claude Guéran, Georges Lain, et même lui, parce que ce qu'il avait dit en Conseil des ministres le 6 janvier, c'est qu'il y a juste une semaine à d'avoir complètement transpiré. Et il a fait le job, et j'en ai la preuve physique, c'est-à-dire qu'un mois après notre prise d'otage, j'ai eu un contact direct avec un agent de la DGSE. Et donc, ça veut dire que, vous savez, on ne négocie pas ce type de coup de téléphone avec des clients, enfin l'opération, c'est du hasard. Il faut des jours et des jours pour les convaincre, parce que ce que j'ai fait des GSE, c'est ce qu'ils appellent des vraies preuves de vie. Alors, la vidéo, c'est une preuve de vie, mais voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été tournée, est-ce qu'entre le tournage et le moment où elle est vue à Paris, est-ce que les otages sont encore vivants ou pas, parce que c'est ça, le problème. Il faut parler crûment. Et en revanche, une vraie preuve de vie, c'est que l'agent de la DGSE a le journaliste de l'autre côté du film, si j'ose dire, même si c'était un sans-film. Il y a quelques questions, d'ailleurs, mon prénom de la mère, adresse exacte, âge du père, enfin, tout sais-je, pour vraiment authentifier la personne. Et ensuite, voilà. Donc, ça veut dire que le job a été fait. Le 29 janvier, nous avions été enlevés le 30 décembre 2009, le 29 janvier 2010, j'avais un coup de téléphone d'un agent de la DGSE. Donc, voilà, c'est tout le paradoxe de ce type de situation. Et d'ailleurs, je le raconte par le menu. Donc, pour le coup, ce n'est pas secret de négociation. C'est plutôt, d'ailleurs, en l'honneur de la DGSE. Et l'armée aussi, par ailleurs, avait circonscrit le terrain pour que nous soyons. Et j'ai eu des témoignages de militaires ensuite, que j'ai rencontrés, et qui m'ont dit, effectivement, on a été mobilisés pendant plusieurs semaines pour ne pas que nous soyons exfiltrés au Pakistan, justement. Parce que ce n'était déjà pas simple en Afghanistan, la Niveau c'est sûr, on a quand même duré un an et demi. Et si nous étions exfiltrés au Pakistan, sur l'importance des choses, parce que la Taïda, il y aurait mis son nez, et là, ça serait importe. Et donc, si vous voulez, le principe, c'est que la direction de l'information, la direction des rédactions, en l'occurrence, c'était Paul Nahon, à l'époque, le directeur du magazine, qui s'occupait notamment de pièces à conviction, ils sont totalement intégrés dans le travail avec la DGSE et le gouvernement. Donc, ils ont des contacts plus ou moins quotidiens, plus ou moins avec les autorités militaires politiques et donc services. Par ailleurs, France Télévisions, pas tout de suite, je crois, mais peut-être que tu m'as le démentiré dessus. Assez vite, France Télévisions a envoyé, tout de suite, 5 jours après, des journalistes, notamment le rédacteur en chef d'Hervé, Léa Léa de Connard, et Paul Nahon lui-même, pour bâtir une sorte de tête de pont à Kaboul, qui va rester, et moi quand j'arrive, j'arrive 6 mois après, en août, nous on la maintient jusqu'au jour de la libération de Stéphane, Hervé et de Reza. C'est-à-dire qu'on a en permanence une, deux, un ou deux journalistes qui gardent contact, parce que ce qui compte beaucoup c'est la DGSE sur place. Les agents sur place sont des gens remarquables, ce sont des gens d'une très grande culture, qui connaissent parfaitement le pays dans lequel ils travaillent, qui ont beaucoup d'empathie généralement avec les journalistes, parce qu'on ne fait pas ce qu'on compte assez souvent sur le terrain. Généralement, les directions de l'info, des rédacs, des médicines sont intégrées dans le travail d'information et d'enseignement, ne serait-ce que parce qu'il y a un enjeu. Alors ensuite, certains pensent qu'il n'a pas été bien géré dans les fonds du mois, je n'étais pas là, je ne vais pas le laisser dans le dégrad sur France Télévisions, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de communication. Donc plus vous intégrez les équipes de la direction de la rédaction, plus vous pouvez avoir une petite idée de comment ça va être porté à l'antenne et à l'écran. Et vous pouvez dire, non, on va répéter. Sachez par exemple que quand il y a une opération d'exfiltration, qui réalise, qu'elle soit réussie ou pas d'ailleurs, le seul qui donne l'or, c'est une vraie normale. D'ailleurs c'est comme le bouton nucléaire. Dans les 24 premières heures, en fait, ce qui se passe toujours à l'inspect, on l'a raconté par le menu, mais je pense qu'on te l'a raconté évidemment par un toi aussi. Les 24 heures qui suivent une prise de tâche, en général, c'est suffisamment mouvant pour tenter quelque chose. Malheureusement, ça a été le cas avec deux morts quand même au Niger, puisque tout de suite derrière, il y a eu une attaque et puis ça s'est mal passé. Il y a eu une hésitation parce qu'il y a un drone américain et des services américains qui ont identifié la colonne URV. Il a été proposé une action militaire, elle a été refusée. Vous voyez, parfois, ça se joue un peu. Et oui, c'est sûr que pour une entreprise comme France Télévision, c'est toujours très compliqué entre les négociateurs et la médiatisation parce que, je veux dire par là, d'un côté, on a en permanence des journalistes ou des patrons de chaîne, en tout cas Paul Naon, il y a eu l'en permanence pendant 547 jours, je pense qu'il y a quelques jours de tout, mais c'est vraiment... Pendant 95% des jours, il y avait quelqu'un là-bas, mon rédacteur en chef, ou un rédacteur en fait très joint, ou Paul Naon lui-même, directeur des magazines, etc. Vraiment sur place, à Kaboul, la petite cellule de la DGSE qui était normale, une cellule classique, c'est 3 personnes à Kaboul. Là, ils étaient 10, donc il y avait vraiment eu un gros, gros paquet mis sur cela par l'État. Mais c'est bien compliqué pour une entreprise, on va faire une comparaison entre France Télévision pour nous et Areva en ce moment. France Télévision a une vocation de communiquer. On est journaliste, on est un médium, voilà. Communiquer, pas communiquer, ça a été la valise hésitation pendant les 3 premiers mois, et puis finalement après, la communication a pris le pas. Pour autant, il restait toujours des journalistes sur place qui étaient en contact permanent avec la DGSE, plus aussi des gens à Paris de France Télévision en contact permanent avec les patrons de la DGSE. Donc ça fait double le contact et la DGSE dit, au moyen de médicalisation, au mieux on se porte. Et d'un autre côté, France Télévision qui est un médium et qui doit, à un moment ou à un autre, quand même communiquer sur, sinon l'avancée des négociations, en tout cas, voilà, oui, on soutient nos journalistes, on est là, etc. Donc c'est un peu un exercice d'équilibré, c'est un exercice un peu schizophrène. Areva, ils n'ont pas ce problème. Bon, eux, c'est déjà le culte du secret, par essence, c'est l'UPR, et en plus, il n'y a pas de mots. Est-ce que vous avez entendu parler à un des patrons d'Areva sur leur prise d'otages ? Non. Donc eux, à mon avis, ils ne le diront pas, mais je pense qu'ils privilégient à fond le côté négociation sans médiatisation, mais ils n'ont pas d'étonnable, parce que ce n'est pas une entreprise médiatique. Areva et Vinci, parce que c'est le groupe des quatre, c'est Areva et le groupe des quatre otages communs d'Akmi. Il y a un employé réellement d'Areva, je crois, et les autres sont des filiales, voilà, des sous-traitants, enfin, des grands problèmes, soit d'Areva, soit du grand groupe Vinci. Mais eux ne sont pas là pour communiquer, communiquent déjà très peu, je dirais, dans la vie économique courante, alors encore moins dans ces cas-là. Pour une entreprise médiatique, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a des choix. Serge Julie, quand Florence Obena avait été enlevée, avait pris le choix, avait fait le choix de communiquer tout de suite. Bien, il y en a pris d'ailleurs, parce que Florence est restée six mois otage, s'il était mis le cinquième mois, il n'y aurait pas eu beaucoup de médiatisation. Bon là, mais c'est aussi plus simple pour Libération, qui est un journal, comment on va dire, privé. Une télévision publique, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il y a aussi un lien de fait entre l'État et une télévision publique. Donc, les choses ne se font pas si facilement. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où on est un média, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on dit toujours, voilà, ah, les journalistes, on en parle, on en parle, et puis quand ce sont des autres, on n'en parle pas. Le problème, c'est que pour le cas d'Areva, ni les entreprises parlent, et les familles ne veulent pas parler non plus. Et même au bout de deux ans de crise d'otage, c'est toujours la vaste hésitation. Et il y en a deux autres, qui, eux, ne sont pas des cas de Lazarevitch et Verdon, qui sont aussi aux mains de la pays d'Orméga d'Islamique. Eux, ça fait 300 jours. Eux, on va dire, plus ou moins freelance, c'est travaillé dans le domaine minier géologique. Eux, ont pas vraiment de pression de leur entreprise, et eux, quelque part, ont plus de facilité à communiquer. Parce qu'à partir du moment où nous, les médias, on se retrouve devant des familles qui ne veulent pas parler des entreprises qui sont absolument nulles, j'en ai parlé au président de la République il y a trois jours, je lui ai dit, je suis très étonné par le silence d'Areva et de Vinci. Et François Hollande a levé les yeux au ciel. Vous savez, tu peux tout dire, deux entreprises qui ne parlent quasiment jamais. J'étais un peu étonné, d'ailleurs, du silence de l'Élysée aussi publique. Donc là, il a dit, mais moi, je les ai reçus, les derniers otages. Le dogme en France, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, c'est de dire, au moins c'est médiatisé, au mieux c'est, parce que trop médiatisé, ça fait augmenter les enchères, parce que l'otage prend de la valeur. Il prend de la valeur en pierre, de la rançon, même si officiellement il n'y a pas d'ençon, et d'échange de prisonniers. C'est souvent ce qui coince. On pense toujours à l'argent, mais qui, quelque part, a un problème qui apparaît mineur. Mais voilà, c'est un problème. Mais le gros problème pour nous, la longueur de la détention, c'est que les prisonniers, les talibans demandaient un échange de 100 prisonniers. Ils n'en ont eu que deux à la fin. Et ça, ça m'a dit que c'est pas un secret, pour le coup. L'argent est un secret en termes de montant, même si tout le monde reconnaît qu'il y a implicitement une rançon, mais explicitement à l'ajouté Bernard Kouchner, le président de l'art public, Nicolas Sarkozy, ils m'ont dit, oui, il y a eu un échange, deux prisonniers contre trois otages. C'est quand même pas mal négocié. Donc, nous, c'est un an et demi, et extrêmement médiatisé pendant un an. Très bien. Plus médiatisé, c'est difficile. D'un autre côté, on est déjà à deux ans absolument sans médiatiser. Donc, ça n'a pas de corrélation directe. Pour moi, ça dépend de l'exigence et de la gourmandise, si j'ose dire, des ravisseurs. Et c'est vrai qu'il y a d'hommes islamiques, vu le contexte actuel, Normali occupé par leur troupe, c'est pas vraiment leur troupe, mais en tout cas par leur force. Le contexte très compliqué aussi avec les Algériens fait que Acme est extrêmement exigeant, peut-être aussi parce que c'est Areva, et que Acme n'est pas sans savoir qu'Areva est une entreprise extrêmement puissante et riche, et qui a de gros intérêts économiques dans le Sahel à cause de l'Ornium. Et Alain Juppé, moi, je vous avoue, je dirais un peu prosaillement, je vais vous dire que je suis un peu tombé de l'armoire quand il m'a dit ça le 30 mai dernier lors d'une interview assez longue. Il l'a dit d'ailleurs à une famille d'otages. La médiatisation, elle est utile. Lui, qui était ministre encore quelques jours avant, ministre des Affaires étrangères, alors qu'au Quai d'Orsay, le dogme s'est bien inverse. Ça écrivonne les politiques. Et il m'a dit, c'est pas parce qu'il y a de la médiatisation que la DGSE va travailler moins ou plus. La DGSE, elle fait son travail, elle est sourde à la médiatisation. Elle fait un travail, elle négocie, elle fait un travail technique. Après, les politiques vont débloquer parfois la situation qu'il y a des nœuds de blocage, comme Kouchner et Juppé l'ont fait pour Stéphane, Réna et moi. Mais voilà, la DGSE peut beaucoup médiatiser, c'est pas son problème. Elle fait son job comme d'habitude. Elle ne le fera pas plus si c'est médiatisé et pas moins si c'est pas médiatisé. En revanche, la DGSE, elle travaille pas quand même en solo, elle est sous les ordres des politiques. Et c'est vrai que si les politiques, selon Alain Juppé, sont aiguillonnées régulièrement et assez fortement, ça peut être. Quant aux sentiments personnels, c'est-à-dire quand on est otage, et je pense aussi quand on est famille d'otage, en tout cas quand on est otage, mais nous, enfin moi personnellement, je vais pas parler au nom de Stéphane, mais je pense que c'est exactement la même chose pour le coup, parce qu'on était ensemble. Moi, je souhaitais qu'on en parle dès le début, peut-être pas énormément. Je suis d'ailleurs un peu revenu là-dessus. Je pense qu'il est prudent de ne pas en parler au tout début. Et d'ailleurs Thierry le disait parce que, alors les premiers 24 heures, tout est possible. Mais bon, généralement, les médias sont pas très au courant, ça m'éclame quelques heures, l'info arrive au bout de quelques heures. Encore que là, c'est allé très vite. Et moi, je dirais que pendant 2-3 mois, il faut vraiment être discret. Les retournements de situation peuvent être très rapides. Il peut se faire des négociations, voilà, un peu la vite fait-bien fait. Par exemple, Nicolas Sarkozy, au bout de deux mois, a appelé ma compagne. Il lui a dit, ça y est, c'est fait, ils sont sur la voie, ils sont sur le chemin de la libération. Ils vont être libérés. Bon, Nicolas Sarkozy avait une mauvaise information. La DGSE elle-même avait une mauvaise information. Parce qu'entre le terrain et même Kaboul, la DGSE, parce que sur le terrain, il y a des gens de la DGSE, mais il y a surtout des Afghans qui travaillent pour les Français et qui n'avaient pas la bonne information. Et en l'occurrence, on n'a pas été libérés fin février au bout de deux mois. Donc au début, tout est mouvant. Vous savez, quand ça atteint 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, 300 jours, on a là, on sait que ça s'embourbe et que ça ne doit pas y avoir un retournement de situation, comme par miracle. Donc oui, nous, quand on entend une médiatisation forte, au début, c'est vrai qu'on a été désespérée, on n'entendait rien. La BBC, par essence, ne dit jamais rien sur les otages quand ils sont encore otages. Et Réfi disait très peu de choses parce qu'il n'y avait pas de médiatisation. Et c'est vrai qu'ensuite, au fur et à mesure, on a appris qu'il y avait un concert en Zénith. Les 500 jours, alors là, on a suivi ça sur la Réfi, on dirait que si on avait la chance d'avoir négocié les radios depuis quelques temps et de pouvoir écouter la radio, nous, maintenant, on savait qu'on parlait de nous et on savait qu'on n'était pas oubliés. Et là, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'est évident, évident, évident. C'est clair. Si au bout de 500 jours, on ne parlait toujours pas de nous, on aurait été désespérés. Et moi, je crains le pire pour les otages d'Ariva. Parce que si eux aussi ont Réfi, et Dieu sait, si on le reçoit bien en Afrique, beaucoup mieux qu'en Afghanistan. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'ils aient des petites radios. Je ne vois pas pourquoi les al-Qaïda ne leur donneraient pas, comme c'était le cas pour les Farc avec Ingrid Bétencourt. Elle avait une radio. S'ils n'entendent rien, si c'est silence radio, je vous assure que pour leur morale, ça l'est pas. Ça, c'est sûr. On a compris qu'il fallait être discret, ce qui ne voulait pas dire être silencieux. Discret parce que les premiers... On a tout de suite été à des réunions tous les jeudis soir, à France Télé, on était invités à participer à des réunions d'échange, à ce qu'il y avait, comme je l'ai dit, des journalistes sur place avec l'avion. Donc on venait voir, sinon on l'entend, on va venir. Et on nous avait bien expliqué, je crois qu'on a bien pigé, qu'il y avait des risques à trop médiatisme au départ, qu'il y ait tout un tas de sources ou de rigolos sur place qui disent, nous, on sait où ils sont, et nous, on a des informations, et qui essaieraient évidemment de tirer un petit peu des pépettes de l'histoire. Donc au plus il y a de médiatisation au départ, au plus il y a de sources qu'il faut vérifier qui sont à 95% fausses. Donc ça, nous, on faisait attention. Par contre, comme il y a eu des critiques de fait, nous avons quand même eu tout de suite, d'une manière informelle, parce que le comité de soutien de BIP et de BIP n'étaient pas encore constitués, parce qu'on ne connaissait pas leur tête ni leur nom. Mais on agissait en sous-marin, et on est allés voir les médias, on est allés voir les élus, on est allés voir les associations, et comme je dis, on s'est des amis, qui n'étaient pas encore otages du monde, on est allés voir deux associations, Reporters sans frontières et Otages du Monde, et on leur a dit, nos amis, on sait que ce sont des professionnels. Voilà. Alors notre premier rôle, avant d'être médiatisé l'affaire, c'est de rétablir l'honneur d'Hervé et de Stéphane, et de parler également de leur accompagnateur, qu'on ne connaissait pas, on les a toujours associés dans nos vidéos. Voilà. Donc on voulait faire ça, un rétablir l'honneur en disant, voilà, ce ne sont pas des rigolos qui ont eu leur diplôme hier, ils ont chacun de 20 ans de métier sur le terrain, et on a donné des exemples, on a fait des CV qu'on a diffusés partout. Voilà, ça a été une première, si vous voulez, une façon de rentrer dans le point de la mobilisation, mais de manière un peu discrète. Mais c'est vrai qu'au bout de trois mois, on rongait notre frein, et quand la deuxième cassette vidéo est apparue, et qu'à France Télé, le soir, on a montré le nom et le visage d'Hervé Stéphane, on s'est constitué dans la foulée, et on a démarré la mobilisation. Mais juste une chose, c'est que, finalement, ceux qui ont cité la fin de la partie de non-médiatisation, ce sont les talibans de Manille. Première vidéo enregistrée quelques jours après notre enlèvement, le mi-janvier, pas diffusée en France, vue par les familles au pied d'Orsay, etc., mais pas diffusée en France, justement, pour pas médiatiser dans un premier temps. Les talibans se sont attendus, se sont un peu énervés, et en avril, ils sont venus avec, donc, un téléroman de Manille, si j'ose dire, avec son gros téléphone portable, et il est venu nous filmer le déploie, et il dit, voilà, moi, ça fait deux journées que je marche pour venir ici, mes chefs, ils ont dit, c'est la dernière fois. Et maintenant, si vous ne dites pas aux Français, si vous n'expliquez pas, vous ne savez pas que cette vidéo doit être absolument diffusée en France, vous serez exécutée dans le prochain jour. Donc, comme ça, c'est clair. Est-ce que c'était un peu bluff ? Est-ce que c'était une vraie menace ? Personne n'a analysé la chose à fond, et France Lévision s'est dit, bon, maintenant, de toute façon, on va être diffusée, parce que là, ça commence à venir sérieux. Donc, les talibans, ils savent faire, vous n'inquiétez pas, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont des rues partout, ils savent très bien quand c'est diffusé, quand c'est pas diffusé, ils ont un site internet qui s'appelle alémarad.com, je vous conseille d'y aller, il y a plein de choses très intéressantes, on n'y comprend rien, c'est un langarade, on n'arrive, mais n'empêche que tout ça pour vous dire qu'ils sont tout sauf désorganisés. D'ailleurs, garder des otages, il y a nous, il y a d'autres, pendant des mois et des mois, voire des années, sans qu'il y ait, ou très rarement, d'opérations militaires, pourtant, ils sont dans un rapport de force de 1 à 100, ils sont inspirés par des drones, des satellites, des avions, en tout genre, il y a un rapport de force aussi bien en homme qu'en technologie qui est de 1 à 100, et pourtant, ils tiennent encore la part, ils sont incapables de gagner la guerre, mais ils ne la perdent pas.